5 heures du matin à Boulogne-sur-Mer. Sur le port, la journée est déjà bien entamée. Dans la nuit, les pêcheurs ont déchargé leurs marchandises et dans les halles, on s'attelle à trier les produits. Gildas travaille ici depuis 14 ans. Avant la vente, toute la marchandise est vérifiée. La qualité du poisson est primordiale. Est-ce que le produit est bien raide ? Il ne faut pas qu'il soit mou. S'il va être cassé comme ça et assez mou, c'est un critère qui va s'altérer au niveau qualité. A 6 heures pile direction La Criée, le lieu de vente du poisson. Dans la salle, pas un bruit, tout le monde est concentré. En 2008, tout a été informatisé. Désormais, les acheteurs choisissent leurs poissons en appuyant sur des boutons. On est loin de l'effervescence des anciennes salles de vente. Nous avions 7 postes de vente simultanés, c'est-à-dire 7 personnes qui criaient des prix. C'est pour ça qu'on les appelait les crieurs. Ils criaient les prix et les acheteurs étaient en face et levaient le bras ou avaient un signe particulier, un signe distinctif pour prendre l'enchère. La Criée fonctionne en enchère descendante. Le prix est réduit jusqu'à ce qu'un acheteur se manifeste. Cela permet d'aller beaucoup plus vite. Ce matin, 19 tonnes de poissons ont été vendues en seulement 15 minutes. Michael est maréheur à Dunkerque. Il achète du poisson pour le revendre aux grandes et aux moyennes surfaces. Comme tous les matins, il s'est levé à l'aube pour trouver les meilleurs produits. Un quotidien dont il ne se lasse pas. Disons qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer dans mon métier. Moi, généralement, je me lave à 3h30 le matin. Je rentre chez moi, il est 14h. Donc déjà, chez l'après-midi, ce n'est pas appréciable. Mais pour l'instant, la journée est loin d'être finie. Je rentre sur Dunkerque. Donc tout le poisson va être traité par les employés sur place. Moi, je vais continuer mes achats. Dans le port de Boulogne-sur-Mer, plus de 110 espèces sont vendues à travers toute l'Europe. Avec 35 000 tonnes de poissons écoulées par an, il reste le premier port de pêche de France.